Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques années, les chirurgies d'agrandissement du pénis sont devenues très populaires. Nous donnons souvent des cours et des séminaires sur ces chirurgies partout dans les universités, les congrès. Ainsi, le nombre de personnes qu'ils font augmente. J'ai juste besoin de clarifier le point suivant. Maintenant, je vois des publicités par mes confrères. Il y a ceux qui garantissent un allongement de 6 cm. Certains disent que le allongement sera entre 4 et 6 cm. Certains disent qu'un moins 4 cm d'allongement sont garantis. Juste pour mettre les choses au clair, un allongement de 6 cm, impossible pour moi. Je ne peux pas le faire. Honnêtement, si je pouvais, je le ferais. Jamais tant avoir la possibilité de le faire. Sinon, on peut avoir un allongement de... Mais il m'est impossible de le faire, franchement. Parce que selon la technique de l'opération, vous détachez les tissus péniens de l'os et le faites glisser un peu. C'est le principe de cette opération. Et ça permet un allongement de 10 ou 3 cm maximum. Il y a quelques patients qui ont eu un allongement de 4 ou 5 cm. Mais de quoi il s'agit ? Ces hommes-là avaient leurs propres caractéristiques. Donc, on ne peut pas promettre ça à tout le monde. Le patient est allé dans une autre clinique. Il a subi une injection de graisse sans faire le allongement. Il avait de la graisse au fond de son pénis. Ils ne l'ont pas enlevé. Le pénis était bien encrusté dans la graisse. Ensuite, ce patient nous a consultés. Il s'est fait opérer pour un allongement du pénis. Dès que nous avons fait le allongement et dès que nous avons enlevé la graisse au fond, on a eu une différence de 5 cm. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrivera à tout le monde. Déjà, le pénis du patient est devenu enfui après l'injection. Cela peut arriver dans ces cas, ce qui est très rare. Normalement, avec la technique, c'est-à-dire avec la technique de la graisse, vous pouvez avoir un allongement de 2 ou 3 cm. Je ne sais pas d'où vient ces 6 cm. Il n'y a pas de technique que je connaisse de ce genre. S'il y a une telle technique, alors faites-vous plaisir. Faisons un allongement de 10 cm. Mais j'ai dit, je ne sais pas comment, ils le font. Je n'ai parlé à mon infirmière et j'ai dit, waouh, un médecin a annoncé qu'il peut réaliser un allongement de 10 cm, 6 cm. L'infirmière m'a dit, il se peut qu'il y ait juste un autre pénis. Je veux dire, c'est incroyable, on y rit. Si le médecin garantit un allongement de 10 cm, il doit avoir appris une technologie extraterrestre, je ne sais pas. Cela signifie qu'il fait quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. Écoutez, c'était déjà le cas pour la greffe de cheveux. Que s'est-il passé lorsque la greffe de cheveux a commencé à devenir populaire ? Quelqu'un a annoncé, nous implantons 2 000 greffons capillaires. 2 000 greffons capillaires, c'est logique. Quelqu'un d'autre a dit qu'il implante 3 000 à 4 000 racines capillaires. Puis quelqu'un d'autre, 6 000 racines capillaires. Nous regardons la concurrence des annonces avec une telle curiosité. Jusqu'où iront-ils ? Quelqu'un a dit 8 000, l'autre a dit 10 000. J'ai même vu de nombreux gendres dit 12 000. C'est incroyable. Personne n'y pense. Vous greffez des cheveux. Vous ouvrez des canaux dans les tissus vivants, dans le cuir chevelu, pour chaque racine capillaire. Et que se passe-t-il si vous percez 12 000 trous dans les tissus vivants, dans le cuir chevelu ? Le cuir chevelu mourra. Je veux dire, ce n'est pas un cuir de mouton. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un tissu mort. Vous percez des trous dans des tissus vivants. Malheureusement, la grande majorité de ceux qui pratiquent la greffe de cheveux dans notre pays sont également des infirmiers. On dit même qu'ils sont des aides-soignants et même des ouvriers, je ne sais pas. Ils n'ont aucun rapport avec la santé. Mais ils greffent les cheveux. Et il y a des gens qui l'ont pris au sérieux et qui l'ont fait. Ils ont essayé de passer 10 000 trous pour greffer 10 000 racines capillaires. Et que s'est-il passé ? Ces patients ayant des cuirs chevelus morts sont partout. Ils ont développé une néglose cutanée due aux cicatrices. Alors, je ne fais pas des allongements de 6 cm. Je l'annonce ici. Il n'y a pas une telle technique que je connaisse. Si ces confrères donnent encore quelque part un jour, je voudrais assister pour l'apprendre. S'il y a une telle possibilité un jour, je l'annoncerai aussi ici, que l'allongement sera de 6 cm. Je regarde les publicités avec étonnement. Bon, de toute façon, merci d'avoir regardé. J'étais censé aborder ce sujet parce que c'est une sorte de mystère. S'ils vont vraiment à un allongement de 6 cm, alors bravo ! J'apprécierai que mes collègues qui le font m'expliquent cette technique par e-mail. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...